500 abandons par an, entre les chiens, les chats et les naples. On est les champions d'Europe, hein ? L'abandon, l'abandon des animaux. Ouais. Et il y a de plus en plus de maltraitances. C'est fou, quoi. C'est fou. Ça peut être des chiens balancés par la fenêtre, des chats piétinés, enfin, et j'en passe. Et j'en passe. Je m'appelle Danielle, je suis bénévole depuis près de 10 ans à la SQA de Strasbourg. Et ce qui justifie mon bénévolat, c'est mon amour, effectivement, pour tous les animaux. J'estime qu'on est là pour les aider, les protéger, leur trouver des gentilles familles, les rassurer. Je suis à la retraite, donc j'ai l'avantage de pouvoir offrir le maximum de temps. C'est de leur apporter surtout du bien-être et d'essayer de renseigner aussi les gens pour qu'ils puissent trouver leur compagnon pour les prochains temps, en gros. Effectivement, des adoptants qui sont très sympathiques en règle générale, pas toujours très conscients, en fait, de ce qu'est l'adoption d'un animal. Et donc, il faut savoir les renseigner correctement. En fait, il y a eu des animaux qui m'ont particulièrement marquée, qui sont morts, malheureusement. Le premier chien qui m'avait marquée, c'était Patou, c'était une maladie incurable. Un chien qui avait été maltraité et m'était aussi beaucoup attaché, et qui était perdu de souffrance et de maladie, et qui a dû aussi partir. Nous, on est là, effectivement, pour faire comprendre qu'un refuge, ce n'est pas un mouroir, que c'est un endroit où on s'occupe des animaux, on les aide autant que faire se peut à passer un cap. Les enfants, les jeunes, vous êtes la future génération, faites-le. Soyez conscients, battez-vous pour que le monde aille un peu mieux et que les animaux, effectivement, aillent aussi un peu mieux. Ça, ce serait bien, parce que l'amour, ça n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada